Rêver, c'est un grand mot, je pense. On a surtout gardé la tête froide. Ce qu'on avait mis en place, ça a asservi durant tout le match. Et c'est sûr qu'à un moment, quand il y a 0-0, face à une équipe de national à la mi-temps, il y a quand même des idées qui passent par la tête. Mais il fallait qu'on garde la tête froide, qu'on continue à faire ce qu'on a fait. Et au final, ça a pris ce tournant-là. Et puis, c'est pas grave, on est tous fier de nous. On a pris du plaisir sur le match, on a joué jusqu'à la fin. On ne manque pas. Et voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Des petits regrets sur certaines actions, Rémi, après un mi-temps ? Vous auriez peut-être un peu plus sûr ? Il manque un peu de lucidité sur deux-trois jets. Parce qu'on a tellement donné... Même si on avait mis un système où finalement, ils n'ont même pas été dangereux. Ils n'ont pas été dangereux. Après, on a quand même couru. Et je pense qu'on a deux-trois situations à mieux gérer. En première, même en début de deuxième. Ça peut être nous qui ouvrons le score. Et si c'est nous qui ouvrons le score, c'est différent. Après, on marque contre notre camp. Donc forcément, ça les met dedans. Il y a le penalty. Mais si c'est nous qui marquons, il n'y a même pas hold-up. Étant donné qu'ils n'ont pas été dangereux. Qu'on a été bien en place tactiquement. Et que finalement, c'est sur des détails. Et ces détails, ils tournent de leur côté. Comment vous vous êtes senti face à une équipe de notre adversaire de celui de la semaine dernière ? Est-ce que ça a été dur la fin ? Ou c'est l'effet de jeu qui m'attendait sur la tête et c'est dur de finir ? Moi, je m'attendais à pire. Après, c'est vrai qu'à partir de la soixantième, ça a commencé à… Encore plus, l'effet de jeu, encore plus. Mais forcément… En fait, on a tellement été bien en bloc qu'on a su limiter un peu les efforts sans être mis en danger. Mais c'est vrai qu'après, physiquement, c'était compliqué. Enfin, c'est une équipe qui… Qui s'entraîne tous les jours et qui continue ce que là. Alors que nous, on s'entraîne très peu. Mais bon, on n'a pas à rougir de ça. On a tout donné. Et même si physiquement, à la soixantième, on a baissé. On a gardé la tête haute, on a continué. Mais physiquement, on voyait la différence quand même entre être dominé… Dans la quasi-totalité du match. Et face à Obona, qui a été un match un peu plus… Géré, on va dire, par nous. Mais bon, c'est normal. C'est une équipe qui est beaucoup plus haut que nous. Et on a subi. Ça s'est passé comme ça, mais c'est pas grave. La suite, maintenant, pour vous, c'est… Il va falloir se remotiver, du coup, pour reprendre des entraînements sur un rythme un peu particulier. Pas forcément de date de compétition de reprise. C'est difficile, ça ? Déjà, on va continuer à garder le lien. Donc, quand il arrive, si on peut faire des entraînements, on peut faire des entraînements juste pour rester soudés entre nous. C'est vraiment ressoudé, c'est ce que disait un peu Mathieu. Ça a ressoudé encore un peu plus le groupe, voilà, ces dernières semaines avant la Coupe de France. Tous les efforts qu'on fait chacun de nous. Je levé à 6h du matin ou après le travail ou entre midi et deux ou n'importe quand. Déjà, juste ça, ça nous a quand même bien soudés. Toute la partie logistique qui a été gérée durant la semaine pour les matchs, pour les tests, etc. Aussi, c'est pareil. Et puis, là, on va continuer. On va croiser les doigts pour espérer reprendre le championnat, même si ça risque d'être compliqué. Et puis, si ça reprend, on reprendra à fond tous ensemble. Et puis, on rendra le meilleur de nous-mêmes comme on fait à chaque fois. Réussir à vous motiver à continuer un peu l'entraînement alors qu'il n'y a pas d'objectif précis maintenant. Il n'y a plus d'objectif précis. On ne sait pas trop quand le championnat va reprendre. Peut-être un jour, peut-être pas, mais on ne sait pas trop. Déjà, garder la forme physique. Parce que si à partir de ce moment-là, on s'arrête, on copte-tour, on ne s'entraîne plus. Déjà, physiquement, la reprise va être compliquée. Déjà, garder ce rythme physique et puis après, on verra avec la craie sanitaire, comment ça avance. Mais bon, on croise les doigts. On croise les doigts. On n'aimerait pas que ça s'unisse maintenant.